On va travailler étape par étape. Donc, si vous voulez, la première étape, quand on va prendre les opérations, ça va être quoi ? Ça va être de trouver les comptes en jeu pour les différentes opérations et vous devrez me préciser le numéro et l'intitulé, c'est-à-dire le numéro et le nom. Je vous rappelle, encore une fois, que vous devez, pour chaque opération, trouver au moins deux comptes. On commence, donc on va faire simple, mais après, comme c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pareil, à force, ça viendra d'une façon automatique. Donc, la deuxième étape, qu'est-ce que ça va être ? Une fois qu'on a trouvé les comptes en jeu, la deuxième étape, ça sera se poser la question suivante pour chaque compte trouvé. Augmente-t-il chaque compte que j'ai trouvé ou est-ce qu'il diminue dans le contexte qui est présenté ? Est-ce qu'on est d'accord ? Ensuite, on verra la troisième étape, la troisième étape qui consiste à appliquer le principe général suivant. Si un compte de charge augmente, je le débite. Si un compte de charge diminue, ce qui arrive rarement, je le crédite. Si un compte de produit augmente, je le crédite. Si un compte de produit diminue, c'est rare, je le débite. Si un compte d'actif augmente, je le débite. Si un compte d'actif diminue, je le crédite. Si un compte de passif augmente, on le crédite. Et si un compte de passif diminue, on le débite. Ça, en lettre de feu, en lettre de sang. D'accord ? Parce que ça, c'est tout le temps vrai. D'accord ? Donc, regardez bien, on reprend la procédure intellectuellement. On va se poser la question, on va se dire, voilà, il nous a parlé de telle opération. Un, quels sont les comptes en jeu ? Première étape. Au moins deux comptes. Deuxième étape, on se posera la question pour chacun des comptes que l'on a trouvés, dans le contexte qui m'intéresse, est-ce que ce compte-là, est-ce qu'il a augmenté ou est-ce qu'il a diminué ? Et l'autre compte, est-ce qu'il a augmenté ou est-ce qu'il a diminué ? Et troisième étape, on appliquera le principe, si c'est un compte de charge et que nous avons dit qu'il augmentait, alors on le débitera. Si c'est un compte, je ne sais pas, de passif, et nous avons dit que dans le contexte qui nous intéressait, il a augmenté, on le créditera. Est-ce que vous commencez à comprendre le principe ? D'accord ? Mécaniquement, ne cherchez pas de complications là où il n'y en a pas. D'accord ? Donc, on va, bien entendu, revenir là-dessus. Donc, je vous fais une petite synthèse qui vous sera, j'espère, très utile, toute simple, toute bête, sous forme de tableau, que vous aurez, bien sûr, tout le temps devant les yeux. Pensez bien. D'accord ? Regardez bien. Je prends le compte de résultat, le bilan, le compte de résultat, les charges et les produits. Les charges, s'ils augmentent, on les met au débit. S'ils diminuent, on les mettra au crédit. S'il s'agit d'un compte de produit, quand il augmente, je le mets au crédit. Donc, s'il diminue, je le mets au débit, vous êtes d'accord ? Et quand, si j'ai un compte de bilan, ça sera soit un compte d'actif, soit un compte de passif. Si c'est un compte d'actif et qu'il augmente, je le mettrai au débit de ce compte. Si c'est un compte d'actif et qu'il diminue, je le mettrai au crédit de ce compte. Et pour le passif, est-ce que vous voyez que c'est exactement l'inverse ? D'accord ? C'est clair pour tout le monde ? C'est clair pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde.